... C'est la date très importante parce qu'il faut que je commence par la région. La Pologne est un pays assez éloigné du Maroc. C'est un pays de l'Europe centrale. L'Europe centrale entre les pays germaniques, la Russie et au sud, cet empire ottoman dans l'histoire. Il y avait quelques pays qui étaient très puissants, y compris la Tchéquie, la Hongrie, la Roumanie à un certain point. Mais la Pologne était un pays, disons, le plus puissant. La Pologne couvrait un million de kilomètres carrés entre le 15e et le 17e siècle. Mais cette région était entourée par des empires. Et donc, à un moment, les trois empires, que je ne vais pas nommer par politesse, je dirais, ont dévoré la Pologne. Et la Pologne, avec toute sa région, était effacée de la carte. C'est-à-dire, la Pologne a disparu de la carte. Et à l'époque du Congrès de Vienne, au commencement du 19e siècle, la Pologne n'existait pas. Donc, pendant 100 ans, plus de 100 ans, 123 années, la Pologne était un pays, justement, déchiré par les trois empires qui se sont divisés le territoire polonais. C'est seulement avec la Première Guerre mondiale que ces empires ont commencé à se battre, justement, contre les autres, que la Pologne a pu regagner son indépendance. Donc, pour nous, c'est vraiment le Congrès de Versailles qui était à la fin de la Première Guerre mondiale. C'était le triomphe de notre indépendance. Donc, pour nous, le jour, c'est le 11 novembre, qui est la date de la fin de la Première Guerre mondiale. Donc, la Pologne, avec quelques autres pays de la région, a regagné son indépendance. Mais ce centenaire, il faut que j'ajoute ça, n'était pas facile, parce qu'après, c'était la Deuxième Guerre mondiale. Donc, cette région a été divisée entre l'Allemagne nazie et la Russie communiste. Après, c'est le rideau de fer qui est tombé, justement. La Pologne était une des provinces de l'Empire, de l'Empire avec la capitale de Kremlin. Mais, c'est justement, après quelques années, ça a commencé la Grande Révolution. Ça a commencé avec la naissance de Solidarność, dans les années 80, du XXe siècle. Et la Pologne, maintenant, avec tous ces pays, a pu regagner son vrai indépendance. Maintenant, tous ces pays, y compris la Pologne, d'abord, sont devenus les membres de l'Union européenne, sont devenus avant les membres de l'OTAN. Et donc, de ce point de vue, ça nous a donné la sécurité et aussi un grand progrès économique. Peut-être que je peux vous donner, justement, seulement une donnée, c'est-à-dire, dans les années 90, le niveau de PIB par habitant était, justement, de 40 % de la moyenne européenne. Maintenant, après une génération, c'est à peu près soit plus vite. Donc, ça a doublé pendant une génération. Pour nous, d'être le membre, encore une fois, de l'Union européenne, ça nous donne beaucoup, beaucoup de possibilités nouvelles. Et je crois, donc, dans cette capacité, qu'on peut penser aussi, pas seulement à nos partenaires de l'Est, à cette frontière de l'Est, mais à la frontière du Sud de l'Europe européenne. Donc, de ce point de vue, par le fait même que la Pologne est devenue le membre de l'Union européenne, c'est les questions européennes, y compris toute cette question de la rive, de la rive sud de la Méditerranée, et tout ça est devenu beaucoup plus importante. Donc, on peut dire que la Pologne est un pays assez éloigné, sur la mêle baltique, mais justement, de plus en plus, des questions liées avec la Méditerranée et la coopération entre l'Europe et l'Afrique sont devenues les plus importants. D'abord, on a commencé par une semaine de la culture polonaise, à Agadir, parce qu'il y a beaucoup de touristes. Il y a l'enseignement de la langue polonaise, parce qu'il faut que, peut-être j'ajoute ça, moi, je suis professeur d'université, donc j'étais toujours très, très lié avec les échanges entre les professeurs et les étudiants. On a ouvert deux groupes d'enseignement de la langue polonaise. Ce sont les premiers groupes au pays du Maghreb, à Agadir et à Rabat. Il y a beaucoup d'étudiants, des étudiants, justement, qui apprennent la langue polonaise. Les meilleurs sont déjà partis pour quelques semaines en été en Pologne pour avoir des cours approfondis dans les plus belles villes de la Pologne, y compris la Cracovie et tout ça. Donc, moi, j'ai commencé par une semaine de la culture polonaise dans la ville d'Agadir et j'avais deux conférences là et aussi, il y avait d'autres conférences, des conférences linguistiques et les activités culturelles. Ici, on a fait déjà deux activités tout près de l'ambassade, mais la chose la plus visible, ça sera justement le 12 novembre, c'était la fête nationale avec un petit concert. Et après, le 14 novembre, ça sera le concert de Chopin, parce que pour nous, Chopin, c'est un pianiste national. Et de ce point de vue, ça sera à la salle Barini, tout près de le théâtre Mohamed V. Ça sera le 14 novembre, donc ça sera la culmination de cette fête nationale. Donc, encore une fois, je me réjouis de ce fait que je peux, comme ambassadeur, justement, avoir ces deux... de pouvoir fêter cette... Oui, cette fête historique, justement, cette date historique. Commencer par le fait que les relations politiques sont vraiment exemplaires. Dès le commencement, la coopération entre la Pologne et la Marque s'est développée très bien. Et pendant des dernières années, et je crois que... Peut-être que je vais commencer par une chose. Maintenant, la Pologne est le membre du Conseil de sécurité. Mais au sein de ce Conseil de sécurité, notre représentante, c'est notre ancienne ambassadeur, justement, au pays, au royaume. Madame Joanna Bronecka, qui est vraiment un grand ami du royaume. Donc, vous pouvez toujours compter à une amitié au sein du Conseil de sécurité. Et je sais très bien que pour vous, c'est très, très important. Maintenant, je crois que... J'ai déjà mentionné ça, que la Pologne est très intéressée par toutes les initiatives du Maroc sur la scène, d'abord, internationale. C'est d'abord la politique de la migration. C'est, je crois, la coopération du Maroc avec l'Union européenne. Ça nous concerne aussi. C'est exemplaire comme pays d'origine, de transit et justement d'accueil aussi. Donc, il y a ces trois rôles du Maroc. Mais le Maroc a toujours ce rôle d'être une plateforme de coopération entre l'Europe et l'Afrique, surtout l'Afrique occidentale francophone. Donc, pour moi, ce rôle est vraiment... C'est vraiment très, très, très important. Et je peux aussi dire qu'on observe avec une admiration le rôle de la politique royale, surtout, dans la formation des immans. C'est-à-dire de se battre contre la radicalisation. Et de ce point de vue, pas seulement d'enseigner, de former les immans au pays, mais de rendre ses services à d'autres pays. Donc, cette vision pacifique, tolérante et tout ça de l'islam, et pour nous, c'est une chose exemplaire. Donc, dans ces questions liées avec la migration, puis avec la formation des immans, et aussi la coopération économique, pour nous, le Maroc, et la porte européenne pour l'Afrique. Je voudrais, je voudrais mentionner, parce qu'il y a eu... Moi, j'étais aussi vice-président du Sénat polonais. Donc, pour moi, la coopération parlementaire est très, très importante. Le président El Malki, j'étais justement dans ce groupe qui l'accompagnait. C'était vraiment une visite très, très réussie. Monsieur le président El Malki était enchanté. On va, justement, encore une fois, développer cette coopération parlementaire entre les deux pays. Et peut-être une chose encore... Avant de répondre... Il peut-être rédira qu'il n'y a pas ce que... Parce que ça va développer les relations politiques. Parce qu'on attend maintenant les rencontres entre nos ministres des Affaires étrangères. Ils sont déjà vus à New York, mais il faut qu'on fasse une visite bilatérale. Et il faut que j'ajoute encore un rôle du Maroc qui est exemplaire. C'est-à-dire, c'est la bataille pour le climat. La question de... Parce que pour moi, le plus grand événement pendant mon séjour ici, c'était la conférence COP22 à Marrakech. Donc, j'étais à Marrakech pendant deux semaines. Donc, j'ai observé avec admiration d'abord la logistique et tout ça. Mais puis, le contenu de cette conférence. Et pendant cette conférence, c'est notre ministre de l'Environnement qui est venu pour dire... Justement, c'est la Pologne qui allait organiser le COP24. Ce COP24 va justement commencer au mois de décembre. On attend une délégation marocaine à un très haut niveau, je crois. Et on a créé même... Ça sera pour la quatrième fois que la Pologne organise le COP. Un des COP de cette conférence, justement, c'était dans quelques villes polonaises. On a créé même le conseil des anciens présidents du COP. Et c'est M. Mezwar. C'était l'initiative de Pologne et de France. C'est M. Mezwar qui s'est rendu dans cette capacité à Paris. Il est maintenant le membre de ce conseil des anciens présidents. Donc, pour nous, c'est vraiment très, très, très important. Pour être sincère, justement, je voudrais dire qu'il y a toujours des possibilités énormes pour développer cet échange. Il y a, chez nous, on va commencer l'activité de ce bureau de l'Agence polonaise des investissements et du commerce. Parce qu'un bureau a été fermé il y a un an et demi. Mais l'autre bureau a déjà été ouvert il y a un mois. Donc, je crois que ça peut, justement, vraiment renoncer ces initiatives. Il y a toujours le niveau de commerce qui a été assez bon. Mais en général, je crois que ça peut se développer, surtout dans la question des transports. Par exemple, des investissements polonais sont aussi possibles avec les trams, les trains, les lampes. Il y a beaucoup de choses comme ça. L'énergie, y compris l'énergie solaire. Et puis, il y a aussi les possibilités dans le domaine de l'agriculture. Mais aussi, pour moi, une chose très, très importante, ce sont les touristes polonais. On a eu une certaine baisse pendant quelques années, mais maintenant, ça a commencé à remonter. Cette année exemplaire, c'est-à-dire, ça a monté de, je crois, on m'a dit, 70%. Donc, d'abord, les touristes polonais qui viennent ici se sont à Agadir parce qu'on a ouvert deux vols directs. Ça a été Cracovie-Marrakech, Cracovie et Varsovie-Marrakech. Mais aussi, on a ouvert, justement, les lignes charters, ça a existé toujours. Donc, je crois, cette année, le nombre de touristes polonais va dépasser 80 000 ou quelque chose comme ça. Donc, ça va monter. Donc, de ce point de vue, l'Agadir, Marrakech et l'Agadir sont deux destinations les plus actuelles. J'ai constaté qu'en 2020, il y avait une cadence des échanges qui était moyenne. Mais en 2014, il y avait une montée des échanges qui était moyenne. Actuellement, il y a eu des... Non, c'est ça. C'est justement, ça n'a pas changé depuis 2014. Je peux vous donner des chiffres, justement. Mais justement, je crois, le niveau reste. Et je crois qu'il y a vraiment un grand intérêt parce que je peux vous dire, pour nous, le partenaire le plus important de nos partenaires commerciaux, c'est l'Allemagne. C'est 27 % de notre commerce. 27 % un seul pays. Avec les pays de l'Union européenne, c'est plus que de 90 %. Donc, l'Afrique tout entière, l'Afrique tout entière, c'est 1 % de notre commerce extérieur. Et le Maroc, c'est notre troisième partenaire en Afrique. Donc, il y a des possibilités énormes pour, justement, la coopération. Et on se promet, notre gouvernement se promet depuis longtemps, qu'il faut absolument s'ouvrir vers l'Afrique, l'Asie et l'Afrique. Ce sont deux continents parce que là, il y a des possibilités énormes parce que pour ce qui concerne l'Europe, alors, justement, on peut dire, bon, ça va, ça se développe, mais le marché est rempli. Donc, je crois, mais ce sont toujours des possibilités qu'il faut prendre. Je voudrais, parce que j'ai déjà évoqué ça, mais je voudrais revenir à ce sujet. Pour nous, le Maroc n'est pas important comme un seul pays, mais comme la plateforme pour toute l'Afrique francophone, surtout. Parce que vos intérêts, de ce point de vue, après, surtout, votre rentrée à l'Union africaine, ça se voit très bien. Parce que chez nous, il faut que je lise chez nous, on a dit, bon, c'est surtout l'Afrique de l'Est qui est plus importante. parce que c'est l'Afrique anglophone. Mais maintenant, on s'est rendu compte que, justement, le Maroc, qui travaille pour toute l'Afrique, représente toute l'Afrique, mais surtout, cette partie occidentale francophone, c'est la plateforme, les services d'assurance, les pays bancaires. Quand on est au Maroc, on se rend compte que c'est un pays, entre l'Europe et l'Afrique, la meilleure plateforme. Même quand on voit le comportement des gens, puis la qualité des services bancaires. Sans Maroc, je crois que la coopération avec des pays comme Sénégal, Côte d'Ivoire et tout ça, ne serait pas possible avec un tel niveau. Donc, encore une fois, le Maroc, comme intermédiaire, la plateforme d'échange et de contacte. Les investissements, encore une fois, ce sont toujours des possibilités dans les moyens de transport. On construit des trains, on construit des trames. On a commencé à parler aussi, justement, de quelques investissements dans le réseau, dans quelques villes, parce que Casa et Rabat, de ce point de vue, sont déjà choisis. Oui, mais j'ai parlé à Oujda, par exemple, à d'autres localités, pour pouvoir avoir des investissements pour Polonais. Les Polonais sont vraiment prêts à venir, mais il faudra avoir des négociations. Après cette ouverture de ce bureau, je crois, encore une fois, ça. Puis l'énergie, l'énergie renouvelable, la coopération dans toutes les choses liées avec l'écologie et le climat. Et aussi, parce que notre pays est un pays où le charbon était notre source principale de l'énergie. Maintenant, on a beaucoup de problèmes, justement, pour... Il faut changer ça. Et donc, on peut échanger nos expériences, parce que vous avez aussi des mines, qui, justement, dans la région orientale, par exemple. Que peut-on faire avec... Parce qu'il y a beaucoup de problèmes sociaux, aussi, en ce qui concerne l'utilisation du charbon, et puis des mines qui sont fermées. Donc, à la planche, de ce point de vue, je crois, c'est tout à fait possible. Et puis, pour moi, je reviens à mon rôle de prof d'université. L'échange est, d'abord, la mobilité des étudiants, et puis les questions liées avec les contacts entre les gens. Parce que dans les années, disons, 70-80, il y avait beaucoup d'étudiants marocains qui sont venus en Pologne. Puis, après avoir étudié la langue polonaise pendant un an, ils ont fait des études. Il y a, par exemple, le maire d'Ujda, c'est justement un ancien d'une des universités polonaises. Donc, de ce point de vue, c'est vraiment fantastique. Il y avait beaucoup de mariages mixtes, aussi. Ce sont toujours des Marocains qui sont venus en Pologne, puis ils sont revenus ici au Maroc avec de blondes polonaises. Et maintenant, après, c'était un certain trou. Et maintenant, on a décidé à Varsovie, justement, qu'il faut rebâtir ces échanges au niveau, d'abord, des étudiants. Il faut donner des bourses. Il faut qu'ils apprennent, d'abord, le colonais, et puis faire des études, parce que c'est vraiment quelque chose qui est très, très important. Donc, pour moi, c'est l'enseignement de la langue polonaise, cet échange des étudiants. Puis aussi, parce qu'encore une fois, trois universités, c'est Agadir, Abba, mais moi, je vais commencer aussi la coopération entre une des universités polonaises et l'université méditerranée de Fès. Alors, on m'aide parce que, je crois, j'ai visité cette université à quelques reprises. Je suis ébloui, justement, par cette... D'abord, par le niveau d'investissement et la vision, la vision de cet échange. Donc, je crois, et si on a cet échange que les profs vont venir, par exemple, de Pologne ici et les Marquins là, c'est toujours le commencement de l'échange commercial après. Parce qu'il faut bâtir, d'abord, les relations de confiance. On attend d'abord la visite de très haut niveau en Pologne. Je ne peux pas parler des détails, mais je crois qu'il y a déjà des invitations, il y a quelques confirmations déjà. Puis, ça sera toujours des visites bilatérales. D'abord, de notre ministre des Affaires étrangères qui va se rendre au Maroc. Parce que les consultations politiques étaient, justement, il y a deux ans, il y a un an, Mme Boustard s'est rendue en Pologne il y a exactement une année. Donc, de ce point de vue, on a fait, justement, un inventaire de tous nos contacts. Ça, c'est très bien fait. Donc, de ce point de vue, encore une fois, cette visite de très haut niveau. Puis, la visite marocaine pour le COP24. Parce que ça sera très, très important. cette coopération entre ce secteur de l'environnement et aussi, que j'ai déjà mentionné ça, les relations parlementaires. C'est le groupe d'amitié qui est assez nombreux en Pologne, polono-marocain, qui va se rendre ici pour visiter le Parlement. parce que, pendant cette visite de M. Al-Malki, il y avait des entretiens. Donc, je crois, ces activités au niveau politique et au niveau de parlementaire, des services gouvernementales et parlementaires. Et puis, je crois, mais maintenant, il y a seulement quelques discussions préliminaires. Il faut penser aussi à une coopération décentralisée. parce que, moi, je suis toujours un partisan entre les régions. C'est-à-dire, il faut signer, on a quelques, disons, jumelages entre les villes et les régions, mais il faut développer, parce que, pour moi, une vraie coopération, il faut commencer par le gouvernement, il faut commencer par le niveau central, puis les régions, et puis les gens. Les gens, ce sont les étudiants, justement. ces relations de confiance et tout ça. Donc, je crois, ce sont des initiatives qu'on peut prendre. Donc, pour résumer ça, nos relations économiques doivent se développer. Il y a beaucoup de chances après l'ouverture de ce bureau. Les relations politiques sont très bonnes, parlementaires aussi. Donc, je pourrais aussi ajouter ce comportement, disons, humain, ce niveau humain, de relations humaines, parce que, vraiment, quand on voit le comportement des Marocains qui étaient en Pologne, et ici, quand on voit ces gens qui sont tellement hospitables et vraiment ouverts, Donc, de ce point de vue, ces relations, pour moi, au niveau humain, ce sont des choses les plus importantes. Je voudrais aussi ajouter une chose complètement à part. Je suis supporteur de foot. Donc, j'étais ébloui. Dans les plusieurs casquettes. Oui, c'est ça. C'est-à-dire, de ce point de vue, j'étais ébloui par la qualité de jeu des lions de l'Atlas pendant la Coupe du Monde en Russie. Et je peux dire que, justement, vous avez eu le groupe très, très difficile. Mais, justement, vous avez très bien joué. Et, justement, vous aurez pu vous qualifier, justement, et sortir du groupe. Et, c'est-à-dire, je crois que qu'ils se sont présentés comme une équipe très active, vraiment, ayant de force, justement, de volonté, de volonté de jouer. Vous étiez beaucoup mieux que, par exemple, les Polonais et les Allemands. Donc, que puis-je vous dire ? L'équipe polonaise avait les grands noms. Mais, justement, de ce point de vue, mes félicitations. Je regardais vos matchs contre l'Espagne et le Portugal. C'était vraiment fantastique. Merci. Merci. Merci.